bonjour bonjour les enfants j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette dernière séance de lecture après la classe alors prêt pour la chanson tout le monde est là tout le monde est avec moi et c'est parti j'ai tout plein d'histoire et plein de surprises j'ai tout plein d'histoires veux-tu qu'on les lise j'en ai des drôles j'en ai des chantées viens avec moi on va se régaler j'ai tout plein d'histoires et plein de surprises j'ai tout plein d'histoires veux-tu qu'on les lis vous êtes prêts les enfants à découvrir la première histoire alors moi c'est un livre que j'aime beaucoup beaucoup et que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui s'appelle les oiseaux ont des ailes les enfants ont des livres de alain serre et lucie plassin les oiseaux ont des ailes les enfants ont des livres les pommes ont des pépins les océans ont des bateaux les bateaux ont des voiles les danseuses ont des robes les robes ont des petits pois les forêts ont des loups les forêts ont des loups les loups ont de grands yeux les maisons ont de grandes fenêtres les fenêtres les fenêtres ont des visages les aquariums ont des poissons les poissons ont des arêtes les pirates ont des zoos les zoos ont des girafes les mains ont des doigts les doigts ont des couleurs les arbres les arbres ont des oiseaux les oiseaux ont des ailes les enfants ont des livres des livres des livres des livres ils ont des livres pour voler libre pour voler haut et depuis le ciel découvrir la terre plus fragile qu'un escargot ils lui disent salut l'escargot bise aux bateaux bise aux bateaux chatouille aux pirates et aux danseuses caresse aux girafes et aux petits loups puis les enfants font une salade avec les étoiles et ils la savourent dans leur secrète cabane à histoire les oiseaux ont des ailes les enfants ont des livres alors est ce que vous voyager aussi avec les livres les enfants est ce que ça vous emmène dans le ciel est ce que ça vous emmène haut les histoires moi en tout cas oui depuis toute petite déjà alors pour continuer nos histoires on va chanter on va chanter une chanson que vous avez apprise et qu'il s'appelle ils étaient cinq dans le nid je l'ai vu sur le patelette des grandes sections ils étaient cinq dans le nid alors ceux qui ne la connaissent pas je vais vous la chanter une première fois on va mettre sa main comme ça et ce sont les cinq petits oiseaux qui sont dans le nid alors ça fait comme ça ils étaient cinq dans le nid et le petit dit poussé vous poussé vous et l'un de tomba du nid ils étaient quatre dans le nid et le petit dit poussé vous poussé vous et l'un de tomba du nid ils étaient trois dans le nid et le petit dit poussé vous poussé vous et l'un de tomba du nid ils étaient deux dans le nid et le petit dit pousse-toi 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 et il tomba du nid il était seul dans le nid et le petit dit je m'ennuie je m'ennuie hé les amis revenez dans le nid ah vous voici voilà refait une deuxième fois allez tout le monde avec sa petite main comme ça et on commence la chanson ils étaient cinq dans le nid et le petit dit poussé vous poussé vous et l'un de tomba du nid ils étaient quatre dans le nid et le petit dit poussé vous poussé vous et l'un de tomba du nid ils étaient trois dans le nid et le petit dit poussé vous poussé vous et l'un de tomba du nid ils étaient deux dans le nid et le petit dit pousse-toi 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 et il tomba du nid il était seul dans le nid et le petit dit je m'ennuie je m'ennuie hé les amis je m'ennuie revenez dans le nid ah vous voici bravo 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 les enfants alors on va continuer et moi je vais vous dire ce que je préfère moi j'aime le chocolat j'aime arroser les plantes et j'aime marcher dans la forêt et vous qu'est-ce que vous aimez ? et toi qu'est-ce que tu aimes ? le livre des j'aime de Hervé Éparvier et Soledad Bravi le livre des j'aime le livre des j'aime j'aime pas berck tu n'aimes rien absolument rien lui dit la maman ce n'est pas vrai il y a plein de choses que j'aime j'aime sauter dans les flaques splash j'aime boire à la paille en faisant du bruit j'aime trier les bonbons par couleur j'aime pencher ma tête en arrière j'aime pencher ma tête en arrière et ouvrir ma bouche et attraper des flocons de neige avec ma langue j'aime faire courir mes doigts j'aime faire courir mes doigts le long des barrières j'aime faire courir mes doigts j'aime faire un nez de clown avec la cire du fromage j'aime mettre des framboises au bout de mes doigts j'aime trouver des formes dans les nuages j'aime mettre de la pâte à tartiner plein les dents et sourire au passant la pâte à tartiner c'est du Nutella j'aime aller à la boulangerie déguisée en Superman j'aime courir après les pigeons dans le parc j'aime éviter de marcher sur les lignes du carrelage alors moi je sais qu'il y a plein d'enfants qui adorent faire ça à l'école il sautille comme ça pour éviter de marcher sur les traits j'aime séparer en deux les biscuits fourrés au chocolat et lécher la crème j'aime remonter les escaliers mécaniques à contresens mais attention ça c'est très dangereux j'aime écrire mon prénom avec les pattes de l'alphabet vous les connaissez ces petites pattes ? j'aime traverser en sautillant sur un pied j'aime faire des proutes dans mon bain j'aime creuser un volcan dans ma purée j'aime foncer en chariot dans les allées du supermarché j'aime faire des oreilles d'âne à papa j'aime croquer les oreilles des gâteaux j'aime dessiner des moustaches sur le mannequin des magazines j'aime chanter devant le miroir de la salle de bain une brosse à la main j'aime éclater les bulles du papier bulle j'aime crier yahoo dans les tunnels j'aime dérouler les rouleaux de réglisse j'aime souffler sur les fleurs de pissenlit et regarder s'envoler les aigrettes j'aime me coller les tatouages des chewing-gums partout sur le corps j'aime manger les cuisses de poulet comme Obélix j'aime faire une barbe avec la mousse du bain j'aime regarder mon âge au fond des verres et faire des câlins à ta maman oui aussi le livre des j'aime et vous les enfants qu'est-ce que vous aimez ? vous aimez faire tout ça aussi ? on va continuer nos histoires avec un conte est-ce que vous vous souvenez les enfants ? comment est-ce qu'on reconnaît les contes de la bibliothèque ? avec sa petite étiquette c'est de conte cra de le cravert et cette histoire c'est l'histoire d'une toute petite petite bonne femme une toute petite petite dame cette histoire s'appelle la toute petite petite bonne femme il était une fois une toute petite petite bonne femme qui avait une toute petite petite poule et voilà qu'un jour la toute petite petite bonne femme dit à sa toute petite petite poule ah ma cocotte si tu m'as pondu un tout petit petit œuf et bien moi je vais me faire une toute petite petite omelette la toute petite petite bonne femme est allée dans le poulailler et là dans le nid de la toute petite petite poule elle a trouvé un tout petit petit œuf vous savez ce que c'est qu'une omelette les enfants ? c'est quoi une omelette ? qu'on fait avec des œufs ? una tortilla alors la bonne femme elle va se faire une toute petite petite omelette oula chiqui-chiqui-chiqui-tita chiqui-tita chiqui-tita tortilla alors avec ce tout petit petit œuf la toute petite petite bonne femme s'est fait une toute petite petite omelette et quand la toute petite petite omelette fut cuite elle l'a posé sur le bord de sa petite petite fenêtre pour la faire refroidir mais voilà qu'une mouche zzzzzzzzzzzz est venue se poser sur le bord de la toute petite petite fenêtre a mangé la toute petite petite omelette, puis s'est envolé. Alors là, la toute petite petite bonne femme, très très en colère, est allée trouver le chef de la police et elle a dit comme ça Monsieur le commissaire, voilà ce qui s'est passé. Avec le tout petit petit œuf de ma toute petite petite poule, je me suis fait une toute petite petite omelette et quand ma toute petite petite omelette fut cuite, je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre pour la faire refroidir. Mais voilà qu'une mouche est venue se poser sur le bord de ma toute petite petite fenêtre et a mangé ma toute petite petite omelette et puis s'est envolé. Cette mouche est une voleuse, Monsieur le commissaire. Vous devez l'arrêter pour la mettre en prison. Monsieur le commissaire a donné un gros gros bâton à la toute petite petite bonne femme et il a dit Écoutez Madame, cette mouche, moi, je ne veux pas l'arrêter, je ne veux pas la mettre en prison mais quand vous la verrez, vous lui donnerez de ma part un bon coup de bâton. Justement, une mouche venait de se poser sur le nez de Monsieur le commissaire. Alors, la toute petite petite bonne femme a levé son bâton et PAM ! Elle a donné un grand coup sur la mouche. Tiens, voleuse, ça t'apprendra à manger ma toute petite petite omelette ! Et la toute petite petite bonne femme s'en alla. Monsieur le commissaire de police n'avait rien à dire Mais il a dû se mettre un gros gros pansement sur le nez pour cacher la grosse grosse marque rouge laissée par le gros gros bâton de la toute petite petite bonne femme. Et trotte, trotte, trotte la souris. Voilà que mon compte, il est fini ! Alors, elle vous a plu cette histoire de cette toute petite petite bonne femme ? Qui a donné un gros gros coup de bâton. Pour continuer les histoires, je voulais vous en raconter une avec les mains. Un jeu de doigts, comme on appelle ça. Et c'est l'histoire d'un petit indien et d'un hippopotame. Tout le monde sait ce que c'est qu'un hippopotame et un indien ? Oui, un hippopotame, l'animal, et l'indien, un indien, d'accord ? Alors, l'histoire fait comme ceci. As-Kawawa est un énorme hippopotame. Iskiwiwi est un tout petit indien. Iskiwiwi lance une flèche à As-Kawawa. Zim ! As-Kawawa tombe dans l'eau. Plouf ! Iskiwiwi est tout content. Hihi ! Mais As-Kawawa est malin. Il sait nager. Et voilà, l'histoire finit là. Vous avez compris les enfants ? On l'a fait ensemble ? Allez, je voudrais vous l'apprendre. Alors on sort son pouce et son pouce c'est Askawawa l'hippopotame. Son petit doigt, c'est Iskiwui, le petit indien. Askawawa est un énorme hippopotame. Iskiwui est un tout petit indien. Iskiwui lance une flèche à Askawawa. Zim ! Askawawa tombe dans l'eau. Plouf ! Iskiwui est tout content. Hé 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 hé. Mais Askawawa est malin. Il sait nager. Iskiwui est tout vexé. Alors ensuite, les enfants, on peut raconter l'histoire juste avec les sons. C'est ce que je vais faire maintenant. Askawawa, Iskiwui, zim ! On peut la faire très lentement et on peut la faire très rapidement. Alors on va la faire ensemble très lentement. D'accord ? Askawawa ! Iskiwui ! Zim ! Plouf ! Hé 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 Est-ce que vous êtes prêts à la faire très 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 rapide ? oui, c'est parti ? allez, c'est parti ascawawa, iskiewui zim If ли l'histoire de ascawawa et iskiewui pour terminer cette histoire j'avais envie de chanter une chanson en indien. Est-ce que vous savez chanter en indien ? Je suis sûre que oui. Pour cela, j'ai ramené mon tambour. Vous le connaissez déjà, je l'avais utilisé pour une histoire sur l'Afrique. Alors, est-ce que vous connaissez la chanson qui s'appelle Anikuni ? C'est très facile, c'est en iroquois, une langue parlée par les Indiens d'Amérique, et que je vous propose de chanter maintenant. Elle fait comme ça. Encore une fois. Anikuni, sa'u an'i. Anikuni, sa'u an'i. Anikuni, sa'u an'i. Voilà les enfants, vous avez chanté en iroquois. Alors, une histoire en noir et blanc, une histoire d'amitié entre poisson et chat. Poisson et chat de Johan Grint. Alors les enfants, est-ce qu'à votre avis, un poisson et un chat peuvent être des amis ? Oui, oui, non ? On va voir dans cette histoire. Poisson et chat. Une nuit, sur son chemin, chat rencontra poisson. Ils venaient l'un et l'autre de mondes bien différents. Dans le parc, près du lac, ils firent connaissance. Poisson parla à chat de l'eau et chat parla à poisson de la forêt. Ils jouèrent dans le pré. Poisson se cachait et chat le cherchait. Au beau milieu de la nuit, ils s'abritèrent de la pluie. Et au levé du jour, ils partirent ensemble sans bruit. Chat montra à poisson sa cachette douillette. Il lui expliqua comment escalader et comment vivre sur la terre les froides nuits d'hiver. Mais la mer manquait à poisson. Alors, chat trouva un bateau pour l'emmener. En chemin, ils se trompèrent de route et ils montèrent au lieu de descendre. Quand ils arrivèrent à la mer, chat n'était pas certain d'aimer l'océan. Est-ce que les chats, ça aime l'eau, les enfants ? Non. Mais poisson se mit à jouer et chat découvrit qu'ils pouvaient flotter. Puis chat fit la connaissance des amis de poisson. Ils décidèrent alors de vivre là où la terre et la mer se rencontrent. Où est-ce que la terre et la mer se rencontrent, les amis ? Hein ? Mais oui, sur une île, en une isla, c'est possible. Hay tierra y hay agua. Alors, chat et poisson peuvent être des amis et se rencontrer et rester ensemble pour la vie. Voilà, les petits amis. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez aimé les histoires. Et si vous voulez les regarder, vous pouvez regarder les vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, passez de bons moments avec votre famille. À très bientôt, les enfants. Au revoir. Sous-titrage ST' 501